Ok allez bonjour tout le monde c'est Borom, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur en IRL, regardez le PC, vous avez le PC en visuel c'est pas fluide parce que je suis avec mon téléphone mais aujourd'hui je vais vous parler d'une chose que j'ai reçu pourquoi il n'y a pas eu de vidéo aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas eu de tchic, de tchac et tout simplement c'est pour une seule et bonne raison c'est que j'ai reçu ce monstre, on va appeler ça un monstre parce que littéralement ce PC est juste dingue j'en reviens pas, merci à l'Aphalex qui me l'a offert alors je vais vous dire un petit peu les composants qu'il y a dedans je vais vous dire un petit peu tout ça, tout d'abord on va faire le tour du coup c'est du RGB un peu partout, on a 3 ventilateurs avec LED bleu, on a les barrettes de RAM RGB la carte mère RGB ainsi que la carte graphique RGB alors je vais juste vous mettre, à mon avis je vais essayer de faire un truc un petit peu plus fluide vous modifiez un peu, je suis désolé pour la qualité mais c'est parce que je suis avec mon vieux téléphone tout pourri je suis en train de télécharger The Crew comme vous voyez là parce que j'ai acheté The Crew 2 à 27 euros au lieu de 100 donc j'en ai profité et donc voilà un petit peu, regardez le PC comment il est, tout beau tout beau alors pour vous dire un petit peu, je vais juste prendre les composants hop je vais me remettre un peu sur le côté tac alors pour ce qui est des composants tout simplement on va commencer avec la carte mère d'accord parce que c'est quand même important de vous dire un petit peu le PC donc nous avons tout simplement mesdames et messieurs un Ventirad de Be Quiet Shadow Rock Slim à 46 euros plus ou moins une alimentation de 650 watts un graveur DVD de la pâte thermique forcément le boîtier ATX Frontliner noir qui coûte 50 euros si vous le voulez il est très sympa il a un beau design franchement j'aime bien une vitre sur le côté petit design assez sympathique moi je l'aime beaucoup alors il m'a mis un SSD en plus de 120 gigas processeur AMD Ryzen 5 2600X donc ce qui veut dire que c'est un processeur assez puissant on va pas se mentir voilà donc un processeur très puissant Ryzen donc de l'AMD une carte mère X470 Gaming Plus c'est une des meilleures cartes graphiques qui existent pour le moment dans le gaming voilà juste ça un Corsair du coup pour la Corsair Vengeance Air Gaming Pro 16 GB donc ça c'est les deux barrettes de RAM normalement si je dis pas de bêtises un disque dur interne de 2 TB il y aura une RTX 2070 Gaming Z 8 GB pour la carte graphique donc ce qui veut dire que la carte graphique coûte presque le prix de mon ancien PC voilà juste ça autant vous dire que tout à l'heure j'ai joué à Farming en Ultra de chez Ultra j'étais à 60 constants j'avais pas un pet de lag donc on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal Windows 10 forcément le montage de PC enfin voilà pour vous dire qu'on a un bon 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 gros PC alors il faut savoir que j'ai commandé un nouvel écran parce que comme vous le voyez ça c'était mon premier écran enfin mon deuxième écran donc là j'ai un Yamaha 24 pouces je sais plus trop quoi machin et là j'ai mon deuxième écran et mon deuxième écran qui n'a plus le port qu'il faut parce qu'il est tellement vieux qui n'a plus le port qu'il faut pour aller sur la tour donc j'ai commandé un écran presque le même que celui-là en 24 pouces et demi aussi donc c'est la même taille plus ou moins qui va aller à la place du deuxième là comme ça on aura deux beaux écrans et je vais aussi aller acheter du nouveau câble Ethernet parce que je vais câbler d'en bas jusque chez moi donc vous aurez de la meilleure connexion donc là pour vous dire il faut 3h53 pour télécharger le jeu autant vous dire qu'avec la nouvelle connexion ça ira beaucoup plus vite donc voilà on remercie Lafalex met un gros pouce bleu pour lui ça fait grave 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 plaisir je vous dis aimez commentez partagez abonnez vous si c'est pas déjà fait je vous dis à très bientôt c'était Borom à tout le monde plus plus ciao